Bonjour Emmanuel, est-ce que je peux te demander déjà de te présenter en quelques mots ? Oui bien sûr, moi c'est Emmanuel Bonnet, je suis enseignant-chercheur dans une école de gestion à Clermont-Ferrand, à l'ESC Clermont et je suis aussi membre d'un laboratoire indépendant qui s'appelle Origins Media Lab. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle la session que tu vas faire juste après ? Oui bien sûr, donc on va parler un petit peu de redirection écologique, donc à partir un peu d'un ouvrage que l'on vient de publier qui s'appelle « Héritage et fermeture », une écologie du démantèlement qui est une approche disons un peu différente de celle qu'on peut trouver avec la transition écologique, notamment on n'est pas vraiment dans une écologie lumineuse et verdoyante, on est plutôt dans une écologie sombre des infrastructures du capitalisme et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces infrastructures, comment les démanteler, comment identifier les dépendances aussi que l'on peut avoir à ces infrastructures au modèle économique et aussi peut-être la question qu'on va essayer d'aborder pendant cette session c'est comment renoncer à certains modèles ou à certaines infrastructures ou à certains domaines d'activité stratégique. Et du coup s'il y avait un point saillant qu'il faut retenir de votre démarche, ce serait lequel ? Alors je dirais, je vais peut-être le dire de mon point de vue à moi parce qu'on est trois un petit peu à avoir travaillé un peu sur, enfin même un peu plus quatre, à avoir travaillé là-dessus, je dirais pour moi l'enjeu c'est arriver à renoncer aussi à certains clichés qui sont associés justement à l'écologie, au futur souhaitable, au futur désirable parce que l'avenir en fait est plutôt, non pas à long terme mais plutôt à court terme voire à moyen terme et n'est pas forcément désirable mais ça va quand même être le nôtre. Donc du coup la question c'est comment on va faire pour hériter en fait de cet avenir là et renoncer aussi à ce qu'on pourrait appeler des processus qu'un designer appelle la défuturation, c'est à dire l'absence de futur qui est en train de se faire actuellement. Du coup ici au Wisherfest cette année on traite du temps long et du coup comment voilà votre démarche s'articule avec cette notion de temps long ? Alors je dirais notre démarche elle s'articule, je dirais assez fortement avec une question qui est liée à la temporalité, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on est dans le temps long, peut-être qu'il est d'une certaine manière un peu trop tard pour envisager ce temps long. Aujourd'hui on est je dirais sur des enjeux qui sont à court ou moyen terme. L'exemple que je donne souvent, que je vais donner là pendant la session, c'est l'exemple des stations de ski. Je considère que les stations de ski pas n'importe lesquelles de basse altitude, c'est à dire des organisations qui sont confrontées en fait ou des situations confrontées à la fin de la neige etc. Donc là on est obligé d'agir en fait sur ces situations sur un temps qui est à la fois court et moyen, à court et à moyen terme. Et je dirais plus tard, en fonction des différentes formes de renoncement que l'on aura accompli, on pourra je pense envisager le long terme. Et du coup tu parlais des stations de ski mais plus globalement, est-ce que tu penses que le modèle des entreprises, les entreprises en général aujourd'hui, sont compatibles avec cette notion de temps long ? Elles le pensent. Elles construisent leur stratégie, leur modèle économique là-dessus. Je pense que ça participe aussi d'une vision qui est rassurante. On a besoin de se rassurer pour agir et se donner tout simplement des raisons de croire. Mais je pense qu'il y a aussi un effort qui consiste à aller au-delà aussi de cette représentation pour se confronter à la dure réalité du monde dans lequel nous vivons. Donc je dirais l'enjeu pour nous, ce n'est pas du tout être contre les organisations ou simplement déconstruire les clichés, les représentations stéréotypées. C'est aussi les aider à se confronter à une réalité qui n'est pas désirable, qui n'est pas toujours souhaitable et dans une logique de proposition et d'action. Bon, et pour finir, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux participants du WeShareFest ? Oui, alors je dirais le message, moi je dirais, c'est on va peut-être partager des choses, on aura peut-être des choses en commun et puis peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas en effet communes. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de créer aussi une forme de dissonance. Ce n'est pas toujours être dans la dimension où tout le monde pense la même chose ou va dans la même orientation et j'espère que dans cette diversité, on va pouvoir construire des choses et identifier peut-être des collaborations futures ou simplement des échanges. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi.